salut mes camarades bonjour ça va chez vous je viens d'acheter iphone l'iphone le moins cher aux états unis sali je suis là je suis venu à walmart pour voir si je peux acheter l'iphone ici en mancheur je connais le propriétaire le quoi le manager ici sauf qu'ici quand ces promotions n'aiment pas vendre leurs promotions c'est souvent ligne mais si tu as de la chance tu peux acheter ici à walmart actuellement ici je viens d'acheter iphone le moins cher aux états unis ce n'est pas l'iphone le moins coûté non c'est l'iphone que les gens actuellement les gens utilisent ça le même forme que l'iphone 12 l'iphone 12 l'iphone 11 c'est l'iphone 11 que je vais acheter actuellement le prix des iphone 11 quand vous partez à iphone store c'est mais c'est 600 500 de 500 600 dollars seulement et moi je vais avoir ça ici à 100 9 dollars sur le même iphone et le problème avec ça c'est que tu n'auras pas option de prendre d'autres couleurs tu auras seulement option de prendre la couleur noire parce que la couleur noire est moins vendue c'est ça l'iphone que je vais acheter vous voyez c'est 190 dollars sans nom 199 dollars c'était même 300 dollars c'est revenu à ce prix là ouais mais si vous partez à iphone store vous allez voir ça c'est 500 dollars c'est iphone 11 donc je vais aussi acheter ceci à 100 dollars je vais acheter les iphone s et 2020 tu vois c'est même 2020 604 gigabat black smartphone locket c'est 100 dollars mais son prix c'est 280 dollars son prix et pourquoi c'est moins cher c'est moins cher parce que ici il y a des réseaux comme en afrique vous avez des vodacom en africide vous avez des airtel alors ces réseaux là vous dit on elle passe d'acheter les téléphones ici à 500 dollars moi je veux que tu entres dans dans mon réseau alors si tu achètes les téléphones ici tu vas s'aimer utiliser mon réseau pendant une année pendant c'est une année là tu vas utiliser mon réseau et tu vas te familiariser directement avec mon réseau alors je te donne un moins cher c'est à dire parce que de 500 dollars tu payes même 300 dollars et puis tu vas utiliser le réseau pendant une année et chaque fin du mois obligatoire tu vas utiliser le réseau comme tout le monde utilise et quand tu utilises à le réseau tu payes 50 dollars 40 dollars par mois moi je paye 25 dollars une 15 dollars que moi je paye pour le réseau chaque fin du mois alors si tu payes par mois ce n'est pas un montant fixe il faut se m'appeler comme tu payes mais il veut seulement que tu utilises les réseaux pendant une année tous les mois tu es toujours connecté tous les mois si tous les mois tu es toujours connecté et après une année on va maintenant bislog bislog ça veut dire que ça va commencer à prendre tous les réseaux même si tu pars en afrique mais les gens qui sont intelligents les gens que vous voyez font beaucoup d'argent aux états unis ils viennent avec ce genre de téléphone ici achètent ces téléphones ici moins chers comme ça même 600 mille téléphones ils arrivent en afrique ils ont des ingénieurs ils vont unlock les leurs téléphones ils vont enlever le quoi le système là de une sim seulement ils vont maintenant désactiver les systèmes là avec leur ingénieur et puis ça va commencer à prendre toutes les sim tu n'auras pas droit à attendre une année alors c'est ce que beaucoup de gens les font ici si vous savez pas ils vont acheter beaucoup de téléphones en promotion à la fin d'année quand ils arrivent en afrique ils vont vendre ça à 600 dollars comme les téléphones ici c'est 600 dollars et j'ai aussi acheté le protéteur il ya un protéteur que je veux d'acheter à un ong ong c'est c'est un compagnie je ne sais pas si c'est parce que c'est plus américain c'est moins cher absolument les histoires ici alors je vais essayer d'ouvrir ça parce que c'est que je fais j'ai d'observer le protège le quoi les caisses le caisse le caisse j'ai dépensé plus ou moins 10 dollars comme ça pour les caisses je vais essayer d'ouvrir ça mais en vrai dit 200 dollars c'est moins cher mes amis et le téléphone ici je suis dans mon bureau mon bureau un peu désordonné alors le téléphone ici que je viens d'acheter j'aime déjà les téléphones ici parce que ça dure beaucoup avec la batterie et la caméra est bonne et c'est ce que j'ai toujours utilisé parce que quand je suis venu aux états unis j'avais pas voulu acheter un téléphone à crédit j'avais pas voulu acheter les aïs ce combien là ce que j'avais fait j'avais acheté un téléphone de 600 dollars chez iphone lui-même le téléphone qui je centre de filmer actuellement et quand j'ai acheté le téléphone à 600 dollars c'était pour ouvrir ma chaîne mais j'utilise pas le iphone moi j'utilise seulement android actuellement ici j'utilise android et j'ai acheté les iphone à 600 dollars c'était pour ma chaîne youtube et en après six mois j'ai gagné plus de mille dollars sur youtube et j'ai pris mon argent à retour parce que j'avais dépensé l'argent pour acheter pour ma chaîne et puis mais c'était pas parce que moi je faisais les vidéos sur youtube c'est parce que je fais aussi d'autres choses mais ça m'a aidé aussi avec les chaînes youtube aussi pour d'autres marques que je fais d'autres publicités que je fais alors c'est ça je c'était un téléphone pour actif et puis maintenant avec l'argent que j'avais je viens d'acheter cet iphone pourquoi je n'ai pas acheté iphone très je pense qu'ici aux états unis ce n'est pas c'est important d'acheter iphone 14 parce que moi je suis souvent avec les américains les américains ne sont pas comme les africains faut toujours acheter 14 15 16 c'est non c'est pas intéressant c'est juste il faut avoir un bon téléphone qui encore à mode parce que si vous partez aux hôpitaux vous allez voir beaucoup de docteurs utilisent iphone 11 à l'hôpital c'est ce qu'ils utilisent tous les docteurs les infirmiers ils ont un portable qu'ils utilisent iphone 11 c'est toujours blanc et alors moi je vis c'était bon pour faire mes vidéos et puis c'est ça quoi et souvent si et 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 regardant un peu je vous vois bling bling waouh c'est joli waouh 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 c'est bling bling c'est iphone le bien avec iphone ça entre pas les virus le bien avec iphone ça ça cale pas c'est pas comme les d'autres téléphones j'ai pas cité les noms tu appuies mais ça refuse tu appuies ça refuse mais ça c'est dur et et moi tout c'est actif ça aussi ça sera pour d'autres choses j'aime un téléphone que ça soit actif je n'en disconviens pas tu as un téléphone de 1500 dollars mais ça entre rien à la fin du mois non mon téléphone non je dis le business avec ça ça sera mis avec l'équipe de moeda l'équipe monnaie fait les investisse les investissements en ligne tout ça là c'est joli c'est joli blague fad et ses 200 dollars mais les prix normal le prix normal c'est 500 dollars 550 600 dollars en loc mais ça c'est loc tu vas utiliser ça pendant une année avec un sim opérateur de je ne sais pas quel opérateur ça dépend il ya les sim pour mobile il ya le il ya beaucoup ici famille mobile il ya beaucoup d'histoires et si tu peux utiliser pendant une année ça dit tu achètes cash c'est pour toi les téléphones pour du bon et tu dois utiliser leur sim pendant une année je vois ça m'a payé par mois tu utilises et puis quand c'est fini tu parles à battu je dis ah bien voilà j'ai utilisé votre réseau pendant une année je veux que vous puissiez désactiver le mode de d'accepter seulement un seul sim et puis et ils vont désactiver c'est les modes là et tu peux faire entre n'importe quel sim mais si tu sais si tu sais aussi désactiver tu peux s'acheter comme ça tu as ton ordinateur tu sais comment désactiver tu peux désactiver toi même n'y a pas problème c'est que beaucoup de gens font si vous avez mais c'est le téléphone le plus moins cher parmi les téléphones utilisés encore actuellement et ça ici ce centre là je pense que c'est aussi important souvent pour les gens qui fait les vidéos tout ça il faut avoir les téléphones pareil tout ça là c'est joli quoi c'est joli donc merci beaucoup